Hey, bon lundi, bon février, comment ça va aujourd'hui, allez-y bien, moi je pète le feu, c'est l'enfant, j'ai peut-être un rhum, mais c'est pas grave, on passe par-dessus ça. Anyway, ça faisait de couple de mois, ok, que ma blonde, elle me cossait, ah ben, je veux un bouledogue français, je veux un bouledogue français, pis là, t'es comme, ben, ouais, pourquoi pas, tu check les prix, ils gagnent, ça te coûte genre en haut 2000$, ah ok, ouais, je vais y repenser deux fois, t'sais, ben là, on continuait, on continuait, on est quand même misé de l'argent, pis en plus, c'est la fête à ma blonde dans deux jours exactement, fait que, elle met pas, c'est demain, ça fête, j'ai même pas juste cadeau, fait qu'elle met qu'elle cossait ses parents hier, pis ça a pris une heure, s'il te plaît, je vais m'en récupérer, pis tout, fait que finalement, on a acheté le bouledogue français, on a un nouveau scoop, pis ils viennent de faire une cr Fait qu'on vous présente, Gretel, il y a combien de mois? Il y a deux mois, presque trois mois. On va voir si il m'écoute déjà. Gretel, viens mon papa. Gretel, Gretel. Ah, ben oui, bon garçon, il y a une petite tache blanche sur sa patte gauche avant. Gretel a ben du fun en ce moment. L'affaire avec cet anon-là, c'est que quand on a décidé de commencer à checker pour les bouledogue français, ben là, on a tombé sur un chien en particulier qu'elle voulait, elle capotait, pis il s'appelait justement Gretel, mais c'était une fille. Fait que là, on s'est dit que nous, si on veut notre Gretel à nous, ben on voulait au début un bouledogue français fille, mais là, avec qu'est-ce qu'on a checké hier, c'était vraiment la seule option qu'on avait, c'était un môle, mais on s'est dit que peut-être Gretel, ça peut être pour autant femme qu'homme, fait qu'on l'a baptisé Gretel. Gretel? Moi, j'ai pas de gazon, hein? Non, c'est non, j'ai pas de gazon. C'est là, j'ai pas de gazon, papa! Papa, il te crêne pas, hein? C'est non! C'est non! Pis là aussi, je pense que le chat qui est dans la maison n'est pas encore habitué de voir Gretel, on a essayé de se présenter, pis le chat, euh... Je voulais pas tant que ça, je te dirais, fait que depuis qu'à Gretel, on joue avec dehors, le chat se tient dans la fenêtre, pis nous check, avec un air de, c'est ma propriété, c'est mon territoire! Fait que Gretel, hein? C'est mon petit garçon, il m'a fait attention. Hein? Le premier pipi qu'il a fait à l'intérieur, il l'a fait direct sur le pipi pad. Ce qui arrive aussi, c'est que moi, je suis vraiment allergique, mais depuis que j'habite avec ma blonde, ils ont toujours eu un chien qui s'appelait Minus. Malheureusement, Minus est décédé, euh... voilà deux mois, je te dirais. Pis le fait que le chien était tout petit, pis que je me suis habitué, c'est moins épais. Fait qu'en ce moment-là, ce genre de chien-là, ça fait comme deux, trois heures qu'il est en maison, je le tolère bien. Mais si c'était un gros chien, comme un Golden Retriever, oublie ça, je serais aucunement capable. Hein? Trois mois pis déjà dans les vlogs d'AlexFlex. C'est drôle comment qu'ils sortent, hein? Bon matin, bon matin, comment ça va aujourd'hui? Désolé s'il n'y a pas vraiment une continuité dans mon vidéo, c'est parce que vu que c'est la fête à ma blonde, ben oui, aujourd'hui, le 9 octobre, c'est la fête à Annick. Ben hier, on a fêté ça, on est allé au resto, fait que tu sais, j'ai pas emmené ma caméra, on a passé un bon moment ensemble. Moi, Annick, ses parents. Le chien va bien, Gretel, super bien dormi, j'ai pas eu trop d'allergie. Euh... Mais là, ça fait comme 25 minutes que je suis levé, j'ai juste bu la moitié de mon café, pis je viens d'arriver au gym, ok? Je vais faire un Apple Day. Pis là, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il va falloir que je me grouille aujourd'hui, parce que je veux sortir cette vidéo-là dans une couple d'heures, mais là, ça va fête à Annick, pis moi, je suis un peu comme quand je vais à l'épicerie, ok? Ça veut dire que j'ai aucune idée de qu'est-ce que je vais manger jusqu'à temps que je rentre à l'épicerie. Fait que là, c'est la même affaire pour son cadeau, j'ai aucune idée de quoi lui offrir. Elle manque de rien, mais tu sais, c'est sa fête. Fait que là, je pensais peut-être qu'il acheter une petite bague, un petit bijou, même si j'ai déjà acheté un bracelet récemment. Fait qu'on va checker ça, mais en attendant, je vais aller faire tout de suite un Apple Workout. Je sais pas s'il y a beaucoup de monde là-bas en ce moment. Il y a quand même beaucoup de chars dans le parking. Fait qu'on va savoir ça en dedans. Ah, ça fait du bien. 8 heures du matin, il est déjà fini de m'entraîner. 9 octobre, la fête de ma blonde, il doit faire 12 degrés d'or. Là, je viens de donner genre 4-5 informations en même temps qui ont carrément pas rapport. Anyway, je viens de faire un gros entraînement d'épaule. Je pense que dans la vidéo, je t'ai montré 3 exercices différents. Mais tu sais, quand c'est une vidéo où je ne te donne pas des trucs ou je ne te montre pas comment faire tel exercice, je ne trouve pas ça nécessairement pertinent de montrer mon workout au complet parce que tu n'as pas d'informations, donc ça ne te sert à rien de regarder ça. Mais anyway, c'est juste pour te dire que je me suis entraîné dans le t-shirt blanc Flex Fitness version 2 que tu peux voir ici. Si tu en veux un, www.flexfitness.ca. Fait que ouais, pendant que je m'entraînais, j'ai pensé à ce que je vais acheter pour Annick. Ben oui, parce qu'Annick, c'est sa faim et pas le droit d'avoir un cadeau. Qu'est-ce qu'il s'en pense? Bon, fait que je vais lui acheter un bijou, peut-être une bague, ok? Puis qu'est-ce que je vais faire? En passant, j'ai acheté une bague, pas pour la marier. Je veux dire, oui, un jour, ça va se donner. Sauf que pour l'instant, je ne suis pas prêt pour ça. Fait que je vais forcément lui acheter une bague. Puis qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais acheter son gâteau de fête préféré. C'est quoi? J'en ai aucune idée. Non, c'est pas vrai, je sais c'est quoi. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais faire un trou en dessous du gâteau. Puis je vais cacher la boîte dedans. Puis qu'est-ce que non, c'est que vu qu'on s'est acheté Gretel, elle me dit Ah, t'es pas obligé de m'acheter un cadeau, nananana. Fait que moi, je vais juste lui donner un gâteau de fête, puis je vais lui faire croire que je n'ai pas acheté de cadeau. Fait que quand elle va couper une pointe, ben, elle va découvrir que c'est dur au milieu. Puis, ah, mon dieu, j'ai mangé un cadeau, ben oui, mon amour, je t'ai fait ça, hein. Fait que, on se voit à la maison. Je viens juste d'arriver à la maison, puis checker Gretel comment il dort. Il dort sur le côté. Gretel? Gretel? Bon, ben là, je vais finir la vidéo comme ça. Là, j'ai juste une chose à te dire, je te remercie. Ben oui, merci d'avoir écouté la vidéo, j'espère que t'as apprécié. Si oui, ben, t'as trois choses à faire, ok? Premièrement, tu t'abonnes, ok? Ça te prend deux secondes, tu sais, en fait, on appelle plus. Deuxièmement, tu likes. Troisièmement, tu commentes. That's it, that's all. On se revoit dans la prochaine vidéo.